Bonjour à toi chers spectateurs, elle est de retour, la poupée Annabelle, pour un deuxième film qui se nomme La Création du Mal et qui est réalisé par David F. Sandberg. L'histoire, pour essayer d'être hyper concis et hyper simple, une portion de jeune fille va se retrouver à aller habiter dans la famille Mullins, et là-bas il va se passer des événements étranges. Je vais m'imiter vraiment à ça, parce que, moins vous en savez, plus vous serez surpris. Parce qu'en fait, il vaut mieux être surpris avec Annabelle, parce que le premier film n'était pas bon. Genre, il y avait des idées en termes d'écriture, mais il y avait un très mauvais metteur en scène à la tête du projet, John R. Leonetti. Très bon directeur de la photographie, comme je l'ai dit dans I Wish, mais très mauvais metteur en scène. Le choix de David F. Sandberg était surprenant, parce qu'après Dans le Noir, qui était l'adaptation en long métrage d'un de ses courts métrages, il débarquait comme ça, comme une fleur, et James Wan lui confiait les commandes des gros projets qu'il avait en tête, parce qu'il avait une confiance aveugle en ce réalisateur-là. Ce qui peut se comprendre lorsqu'on voit Annabelle 2. Parce qu'Annabelle 2, pendant deux tiers, c'est très bien. Et puis, le dernier tiers. Et le dernier tiers, ce n'est pas la faute de David F. Sandberg. C'est la faute de Gary Doberman. Ce qui ne laisse pas présager du bon pour l'adaptation de ça, Stephen King, qui va bientôt arriver. Mais bon, on a quand même envie d'y croire. Mais, il y a des idées. Mais ce n'est pas forcément subtilement amené. En termes d'écriture, Gary Doberman, qui avait déjà écrit le premier, il y a un gros, gros, gros souci avec ce scénariste-là. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que Gary Doberman pose des thématiques centrales de films qui sont passionnantes. Si vous regardez le premier Annabelle, vous prenez la thématique centrale du long métrage, la sève qui fait vraiment l'essence du film, c'est hyper passionnant. L'histoire de cette mère qui va être prête à tout pour protéger son enfant d'une poupée, donc le symbole de l'enfance, qui va vouloir s'emparer d'elle et lui voler son âme, ça a quelque chose de fort. Ça a quelque chose d'hyper symbolique. Ça ramène un rapport maternel qui est extrêmement fort. Vous regardez les prémices d'Annabelle 2, c'est l'histoire d'une jeune fille exclue d'un groupe, qui va découvrir un secret, qui va lui donner la sensation de comprendre une famille dans laquelle elle pourrait se rattacher. Thématique hyper forte. Au centre d'un long métrage qui donc pendant les deux premiers tiers est hyper passionnant. Les thématiques sont viscéralement abordées, les personnages sont très bien développés, il y a du mystère qui plane au-dessus du film, on est pris dedans, on est pris dans cette essence, on adore ça. Et le dernier tiers est une pure jambe. Le dernier tiers, c'est encore une fois un slasheur qui est un faux slasheur en plus, qui veut jouer du jumpscare à la pelle, qui ne développe aucun personnage, qui a tendance à appuyer des défauts de personnages qui ne sont pas du tout présents pendant les deux premiers tiers, qui fait des actions débiles à beaucoup de personnages, qui les font faire des allers-retours dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Alors pourquoi Gary Doberman, encore une fois, il se craque en plein milieu de son film ? Il y avait le même souci dans Annabelle. Dans Annabelle, en plein milieu du film, il faisait un blocage complet et il faisait n'importe quoi. Là, c'est pareil. Pendant deux tiers, il développe des thématiques hyper intéressantes, il cherche à creuser des personnages, à mettre en relief des situations et des rapports entretenus les uns entre les autres qui sont passionnants, et ensuite, il veut faire du tape-à-l'œil. On ne sait pas ce qui se passe. Mais alors vraiment, ce mec-là, il va vraiment falloir qu'il se remette en cause. Il n'y a pas d'autre solution. En termes de mise en scène, David F. Sandberg, c'est un bon metteur en scène. Il y a de jolis effets qui sont utilisés dans Annabelle 2. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Le souci, c'est qu'il y a ce même petit souci que dans le noir. Il y a des idées. Il y a une manière de les mettre en scène, il y a une manière de le concevoir. Ici, il se détache un petit peu plus de la patte James Wan qui était un petit peu trop présente dans le noir où il avait tendance à un peu trop appuyer ça. Mais il manque encore de la subtilité, en fait. On sent qu'il est encore en construction, David F. Sandberg. Il construit encore sa filmographie, il construit ses effets de style. Et autant sur le court-métrage, il arrive à être impactant, autant sur le long-métrage, il a plus de mal à construire une scénographie qui va aider à accompagner l'horreur. James Wan, c'est un mec qui accompagne l'horreur. Si vous regardez ses films, c'est rarement un metteur en scène qui se limite à des effets de tape à l'œil. Il aime bien disloquer son horreur sur chacune de ses séquences le plus possible. La rendre opaque sur l'ensemble de l'atmosphère de la séquence pour faire en sorte que tout du long du film, ça va former un tout. Il y a cette idée-là aussi présente dans Annabelle 2, mais Sandberg arrive moins à la distiller sur l'ensemble du film. Il arrive à découper ça de séquence en séquence, mais il y a vraiment des coups de mou qui arrivent à certains instants de cinéma. Et c'est dommage parce qu'il y a tout de même beaucoup d'idées de mise en scène dans ce film. Il y a des transitions qui sont juste folles. Il y a une transition à un moment où il va passer du plafond d'une maison au fond d'un puits pour ensuite remonter dans le puits. Il y a des superbes idées de mise en scène. Genre vraiment, il y a des plans qui sont dingues dans ce film. Il y a encore une fois un très beau travail de la lumière. Genre vraiment, c'est magnifique le travail de la lumière dans ce film. Il y a une ambiance à la psychose qui plane tout du long du métrage, de par le décor et de par l'atmosphère qui rôde dans le film. C'est génial. Il y a plein de petits hommages. Il y a même des clins d'œil à massacrer la tronçonneuse dans ce film. Mais ce n'est pas assez subtil pour réussir à vraiment ressortir. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même plein d'idées dans ce long métrage. Il y a plein d'idées en termes de mettre en scène. C'est ce que je veux appuyer. L'écriture de Gary Doberman, voilà, elle n'a pas changé par rapport au premier label. Mais le placement de David F. Sandberg à la tête du film apporte vraiment en qualité et en dynamisme au long métrage. Le choix du casting est plutôt surprenant parce que franchement, je n'aurais jamais cru revoir un jour Anthony La Paglia en tête d'affiche d'un long métrage. L'acteur est vraiment impérial. Ce n'est pas lui qui campe vraiment le personnage central du film mais il a vraiment quelque chose. Miranda Otto est excellente elle aussi. Mais alors, Lulu Wilson et Talita Bateman sont sublimes. Ces deux jeunes actrices emmènent tout le long métrage avec une force implacable et elles sont magnifiques du début à la fin du film. C'est vraiment elles qu'on retient à la fin du long métrage. Tellement elles sont bien. Mais j'ai tout de même une grande sympathie pour Anthony La Paglia qui est quand même un acteur excellent qu'on a tendance à remettre dans des seconds rôles. Et pour le coup, Annabelle 2, c'est encore une fois pas le film qu'on aurait pu attendre. Même s'il y a plein de bonnes idées. C'est plombé par une écriture qui dans son dernier tiers fait n'importe quoi. Mais genre vraiment n'importe quoi. Mais il y a une idée de metteur en scène. Il y a une conception artistique excellente. Et il y a des très bons acteurs en tête. Donc en soi, Annabelle 2, la création du mal de David F. Sandberg, si vous avez l'occasion de le voir en salle, c'est un film d'horreur de bonne facture. Donc en soi, vous allez passer un bon moment. Vous n'allez pas ressortir transcendé par le film. Mais il y a des idées. Et souvent un film, quand il a des idées, il marche. Et là, ça marche. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada